Il y a eu un développement récent dans l'affaire impliquant Pierre Palmade, l'humoriste de 54 ans. Il a été libéré de sa garde à vue aujourd'hui, le 17 février 2023, et a été emmené devant le tribunal de Melun. Le procureur a demandé qu'il soit placé en détention provisoire. Nous allons maintenant faire le point sur ces nouveaux éléments. L'affaire continue et l'enquête avance depuis l'accident de Pierre Palmade, survenu le vendredi 10 février 2023. Il y a une semaine, jour pour jour, l'humoriste, sous l'emprise de cocaïne et de médicaments, a provoqué un terrible accident de la route sur une départementale en Seine-et-Marne. Pierre Palmade a quitté sa voie avant de percuter un autre véhicule qui arrivait sur la voie d'en face, avec trois passagers à son bord, un homme de 38 ans et son fils de 6 ans, mais aussi sa belle-sœur, âgée de 27 ans et enceinte de 6 mois et demi. Seulement, cette dernière, installée sur le siège passager, a perdu son enfant, une petite fille qui devait naître le 14 mai prochain. Quant aux deux autres victimes, elles ont rapidement été transportées à l'hôpital, dans un état grave. Mais ce jeudi 16 février 2023, le petit garçon, qui était dans le coma depuis plusieurs jours, s'est réveillé. Selon les premières informations divulguées par le cousin de la victime ce même jour, il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. En revanche, deux autres individus se trouvaient dans le véhicule de Pierre Palmade, mais ont pris la fuite après l'accident. Ils ont été interpellés le mercredi 15 février 2023, pour non-assistance à personne en danger. Pierre Palmade, dont les jours n'étaient plus en danger dès le lendemain de l'accident, a été placé en garde à vue, comme ses deux passagers, le mercredi 15 février. Après un interrogatoire dans lequel il a avoué ne se souvenir d'aucun moment de l'accident, l'humoriste est finalement sorti de garde à vue, ce vendredi 17 février 2023. Selon nos confrères de RTL, il va désormais devoir s'expliquer devant les magistrats qui vont décider des suites judiciaires, précise-t-il. Enfin, selon les informations de BFMTV, il a été transféré au tribunal de Melun en vue d'une probable mise en examen. D'après un communiqué récemment publié, le procureur de la République a demandé que Pierre Palmade soit placé en détention provisoire. De plus, la question de savoir si l'homicide était involontaire ou volontaire devrait bientôt être clarifiée grâce aux expertises en cours sur la mort du bébé à naître lors de l'accident. Ces informations devraient être disponibles dans les prochaines heures. Sous-titrage Société Radio-Canada